Ainsi, le droit pour les anciens indigènes qui ont refusé d'être colonisés par la France n'est plus uniquement d'être algérien et de vivre en Algérie, mais de vivre en France et d'être français en réclamant la reconnaissance de leur culture et de leur culte. Même si culture et culte sont en contradiction avec les droits de la République, cette République vis-à-vis de laquelle ils n'ont aucune obligation parce que leurs parents ont été colonisés et réduits à l'indigénat, parce qu'ils sont la preuve vivante que cette République est parjure. C'est dans cet esprit qu'ils revendiquent le droit de se voiler pour les femmes et l'abolition de la loi contre le voile à l'école qu'ils qualifient de racistes et d'ethniques. Nous savions déjà que c'est toujours sur le corps des femmes que se font les guerres identitaires. Une de plus. Ils ajoutaient ainsi leur voix aux différentialistes, aux culturalistes, aux islamistes. Tous pêchent dans les mêmes eaux troubles, où s'amalgame l'identité victimaire, la différence, l'opposition à la culture dominante, les luttes antiracistes, le sexisme. Les nouveaux indigènes de la République, comme la gauche radicale française, mettent la culture sur un pied d'égalité avec les droits de l'homme. Au lieu d'exiger l'application réelle des principes de la République, et en premier lieu la réalisation pleine et entière du principe de l'égalité de tous devant la loi, ils veulent être reconnus dans leurs différences. La remise en cause des lois de la République n'est pas surprenante, venant de ceux qui en sont exclus. Les reproches faits aux lois de la République, fondées sur le principe de l'universalité, de ne pas appréhender la réalité sociale, ne sont pas dénuées de fondements. Pour autant, je ne partage pas la position des nouveaux indigènes et l'idée de plus en plus courante selon laquelle l'universalité est morte. Ce n'est pas la première catégorie sociale à remettre en cause l'universalité. Les femmes l'ont fait avant eux, séduites par le différentialisme, qui représente un courant féministe. Mais les féministes, en grande majorité, ont opté pour l'égalité dans l'indifférence de leur féminitude. La pensée féministe s'est imposée par sa capacité à renouveler le contenu d'universalisme, et non parce qu'elle lui aurait tourné le dos. Devant ce besoin de reconnaissance des populations issues de pays anciennement colonisés, qui ont fait le choix difficile et ambigu de devenir français et de vivre en France, comme devant le besoin de reconnaissance des jeunes filles voilées, Certains pensent être confrontés à une autre culture qu'ils refusent de juger au nom du respect de l'autre, du pluralisme culturel et du relativisme culturel. Ils se perdent dans les analyses allant biquées du multiculturalisme, interculturalisme, post-colonialisme, alors qu'ils sont en face à un sous-produit de leur culture et de leur histoire, soumise au surgissement des minorités. Ils devraient plutôt exercer leur esprit critique sur leur société pour le bien de celles-ci et celui de ces jeunes françaises, leurs congénères, réduites à une minorité visible dans un pays républicain et dont les postures ethnico-identitaires contribuent à nourrir les maux du racisme, de l'exclusion, de la peur de l'autre et qui de plus prennent le risque d'être dévorés par les signes qu'elles utilisent.